MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'octobre. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous trouver sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, vous pouvez poser des questions sur Tipeee, mais vous pouvez aussi nous poser des questions à Zoé et à moi, ce sont des rendez-vous téléphoniques que vous pouvez prendre en nous envoyant un mail à l'adresse qui s'affiche. N'oubliez pas les vidéos de la semaine et puis le live du mardi soir où on se retrouve tous pour échanger. Poissons et ascendant Poissons, voici votre horoscope pour ce mois d'octobre. Et on démarre tout de suite avec la présence du soleil en balance, il va illuminer le ciel de ce mois d'octobre jusqu'au 23. Et la balance pour le Poissons, c'est un signe au premier abord, un signe financier. Mais il ne concerne pas l'argent que vous gagnez, c'est l'argent que vous pouvez devoir, au contraire à quelqu'un, à une administration, aux impôts, je ne sais quoi, de l'argent qu'on vous doit, que vous devez réclamer, qui vient de la sécu, d'un dédommagement, d'une assurance... Vous voyez c'est un peu de l'argent spécial, exceptionnel et vous pouvez avoir à le réclamer sous cette conjoncture. Mais c'est aussi un soleil, comment dire, un petit peu alchimique, c'est-à-dire que vous pourriez avoir la possibilité de transformer, non pas le plomb en or, mais en tout cas de transformer des situations qui vous paraissent mal engagées, ou alors vous avez fait un mauvais choix, vous avez fait une erreur de jugement, vous allez pouvoir reculer et arranger les choses pour repartir du bon pied. Ça c'est vraiment le point fort de la période Balance, et des énergies qui viennent de la Balance, ce sont des énergies de mutation, de transformation, de retournement, vous voyez. Donc si jamais vous avez fait quelque chose de travers, bon, bien entendu il ne faut pas que vous ayez signé des papiers qui ne sont pas, que vous n'auriez pas dû signer, parce que là c'est très difficile sauf à les déchirer, mais bon, en général ça ne marche pas comme ça. Donc à part ça, vous pouvez, vous avez le pouvoir avec un soleil en Balance, vous avez le pouvoir de mutation, pouvoir de changer les choses, et de les remettre dans le sens qui vous convient. Ça peut être tous les mauvais choix qu'on peut imaginer, je ne peux pas tous vous les citer, mais un mauvais choix amoureux, un mauvais choix professionnel, vous avez la possibilité, donc je me répète, mais vous avez la possibilité de revenir en arrière et de faire en sorte, maintenant ça ne marchera peut-être pas à tous les coups, mais en tout cas de faire en sorte que ça s'arrange. Et puis à partir du 23, vous aurez bien évidemment le soleil en Scorpion qui vous sera hyper favorable, la chance sera au rendez-vous, et on en reparlera le mois prochain. La chance, elle sera déjà au rendez-vous avec Mercure en Scorpion. Alors Mercure, c'est la planète qui gère vos échanges, votre mental, et puis également votre travail au quotidien, tout ce qu'il y a à organiser, les horaires et tout ça. Mais étant donné que Mercure est en Scorpion, qui est votre secteur de joie, eh bien il y a un facteur chance, obligatoirement. Mais ce sont des petites chances avec Mercure, minimes, du genre, bon, vous êtes en voiture, vous voulez vous garer, juste devant vous il y a une voiture qui s'en va. Bon, vous voyez ce genre de petites chances, vous traversez juste le feu passe au rouge, enfin bon, des détails, comme je vous le disais, mais des détails positifs et qui vous feront penser que peut-être il peut y avoir des plus grosses chances. Et effectivement, il peut y avoir des plus grosses chances puisque Mercure va être opposé à Uranus et que ça va faire vibrer cet Uranus qui est très positif pour le 1er décan puisqu'il vous permet de vous plonger dans de nouveaux centres d'intérêt ou alors dans un nouveau milieu, de vous faire de nouveaux voisins, nouveaux amis, enfin bref. Donc Mercure va mettre l'accent sur tout ça, sur ces ouvertures qui sont en train de se faire à la fois dans votre esprit et dans votre relationnel, dans les relations que vous entretenez avec vos proches et donc ça augure d'un mois quand même très intéressant et puis bon, Mercure va être en bon aspect avec Neptune, elle va être en bon aspect avec Saturne, disons que tout ce qui est de l'ordre, des échanges avec vos proches, du mental en général, sera très positif et que ma foi, vous avez intérêt à écouter vos petites voix intérieures, à écouter votre intuition parce qu'elle vous servira de guide tout au long de ce mois. Pour ce qui est de vos amours, gérés par Vénus, mais pas seulement vos amours, elle gère aussi votre vie matérielle, on le sait, votre argent et vos attachements, la valeur que vous donnez à certaines personnes ou à certaines situations. Donc Vénus, c'est bien, elle va être bien placée par rapport à vous, elle va se trouver elle aussi en Scorpion à partir du 8 et elle aussi, elle va faire opposition avec Uranus. Donc n'est pas exclu que vous fassiez une petite crise d'amour, comment dire, un coup de cœur, quelque chose qui va vous tomber dessus comme ça et qui va faire travailler votre imagination, mais alors bon, à 100%, vous allez fantasmer énormément sur cette personne, alors est-ce que ce sera vraiment quelque chose de concret ou est-ce que ce sera du virtuel, malheureusement je ne peux pas le savoir en l'absence de votre thème. Donc considérez quand même les deux facettes de cette situation liée à Vénus, c'est-à-dire que ça peut être totalement dans votre tête et d'un romantisme absolu, surtout quand Vénus va être en bon aspect avec Neptune, ou alors ça peut être plus concret et tout aussi romantique, ça dépend vraiment là pour le coup de votre thème, de votre date de naissance. Mais d'une manière générale, ce sera quand même très agréable cette Vénus au Scorpion, aussi pour vos voyages, par exemple, je pense qu'il y a des vacances à la fin du mois et que vous pourriez y penser dans le courant du mois en vous disant tiens, qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais amener les enfants, où est-ce que je vais profiter, que j'ai quelques jours pour aller voir des amis, ni en tout cas si vous partez à la fin du mois, ce sera très convivial, surtout si vous êtes du troisième décan. On termine avec la planète qui gère votre activité, c'est-à-dire Mars. Donc elle gère vos activités, mais elle gère votre santé aussi et votre forme. Et c'est pareil, elle est en balance. Donc je vous ai expliqué que c'est un signe pour vous de mutation, de changement, de reprise. Parfois, vous pouvez reprendre le sport, par exemple. Il y a toujours une notion, elle est en secteur 8, la 8, c'est le scorpion, donc une notion de renaissance, on retrouve quelque chose. Alors, vous n'avez peut-être jamais fait de sport, c'est le moment de vous y mettre, vous aviez fait du sport mais vous aviez abandonné, vous allez vous y remettre. Et même si vous avez atteint un certain âge, vous pouvez faire de l'exercice, il faut, avec un Mars en 8, en secteur 8, comme c'est le cas, il faut dépenser votre énergie pour éviter qu'elle se retourne contre vous. Parce que c'est très possible, vu la disposition de la planète, que cette énergie, si elle n'est pas employée, elle se retourne contre vous. elle va être très bien employée, par exemple, côté sexe, libido, si vous avez quelqu'un, si vous êtes en couple, bon, tout se passera très bien, et là, votre énergie, elle sera bien employée. Mais si vous n'avez personne, il faudra dévier cette énergie sur autre chose, et sur quelque chose qui vous fait plaisir, qui est liée au plaisir. Alors, bon, je ne sais pas, essayez de ne pas trop la gourmandise, de ne pas trop dépenser non plus. Bon, c'est toujours casse-pieds quand il faut déplacer, parce qu'on ne déplace pas toujours sur le bon, sur la bonne chose, sur la chose qui va nous faire du bien. Alors que la libido, bon, c'est censé quand même, quand elle est bien utilisée, c'est censé nous faire du bien. Donc, peut-être que vous pourrez l'employer positivement en vous disant, en vous posant des questions, en vous demandant comment est-ce que vous pourriez gagner plus d'argent, par exemple. Ça, ça peut être très positif, ça peut vous amener à vous amener à une situation beaucoup plus plaisante et plus confortable. Et de toute façon, vous allez être plus confortable l'année prochaine, vous allez voir, avec Jupiter en Capricorne, il y a des bonnes choses qui vont arriver. J'espère que vous allez tous passer un très bon mois d'octobre, je vous retrouve le mois prochain. Vous pouvez avoir plus de détails sur votre horoscope, sur le site rtl.fr ou éventuellement au 3210 et également sur le site du Figaro TV Magazine. Sous-titrage ST' 501